comment faire pour se débarrasser du milieu une fois que vous en avez sur votre tomate bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez on se retrouve pour une petite vidéo concernant le milieu vous êtes beaucoup vous êtes nombreuses nombreux à avoir du milieu cette année et aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment on va faire pour sauver un peu les meubles tant qu'on peut et comment on peut faire ça donc là je suis chez chez un ami à moi et on va il m'a appelé à l'aide pour que je puisse un petit peu l'aider au niveau de ses tomates alors pourquoi déjà il y a du milieu chez lui et pas chez moi parce que on habite à quelques voilà deux trois kilomètres à vol d'oiseau même cinq kilomètres donc c'est pas une question moi j'ai moins de pluie que lui etc ça c'est une question de gestion en fait en toujours de du potager d'aérer de tailler pour éviter un maximum en fait que ça condense que ça ruisselle dessus un le milieu vient par la pluie un excès d'eau et une certaine douceur donc c'est important quand vous avez des tomates de toujours bien les tailler surtout quand vous habitez dans le nord de la frange je répéterai pas assez mais dans le sud c'est vrai qu'on peut se permettre de laisser plus de feuillage parce qu'il a plus de soleil à plus de canicule donc c'est vrai que du feuillage sur des tomates permet d'éviter d'avoir des brûlures comme ça mais nous habitants du nord et de l'est on peut pas faire ça parce que quand vous avez des années pluvieuse vous ne pouvez pas mettre trop de feuillage bon alors déjà un il va falloir si vous avez du milieu dessus couper toutes les feuilles qui sont atteintes ça c'est clair on va falloir vraiment le déshabiller c'est à dire que je vais pas hésiter à couper toutes les branches du bas les tomates qui sont comme ici par exemple infectés par mildiou vous enlevez ça vous pourrez jamais de toute manière le manger c'est impossible donc vous enlevez ça vous aérez votre bien votre plan là tout ce qui est au contact en bas on aère tout ça même si vous avez encore quelques tomates mais c'est pas la peine là il ya déjà des ports sur cela de milieu il va s'être infecté un peu plus tard mais vous allez aérer tout le pied il ya encore des tomates en haut donc ça suffit largement donc tout ce qui est en bas allez je coupe j'aère mon pied ça c'est vachement important voilà ce qui est important aussi c'est de désherber là là au pied des tomates vous désherbez également parce que ça ça crée de l'humidité encore une fois voilà tac on désherbe tout ça ensuite toutes les feuilles du haut pareil vous enlevez on enlève faut pas avoir peur vous pouvez enlever au moins la moitié du feuillage sans aucun problème donc là on a déjà un pied de tomate qui est beaucoup plus aérien beaucoup plus à l'air voilà alors là on a de la chance parce qu'actuellement en alsace et ben il fait chaud donc on a depuis quelques une deux trois semaines ben 28 30 degrés donc le milieu il dessèche donc à ce moment là il y aura plus grand risque qui se propage plus que ça parce que il va commencer à sécher il fait bien trop chaud maintenant pour le milieu mais tout de même on va quand même enlever parce que on sait jamais la semaine prochaine il peut soudainement re pleuvoir etc et donc ça va continuer donc on est sur notre pied de tomate on regarde là on va le on va le faire suivre on va le prendre ici justement parce que là il a une belle une belle pousse qui vient même si c'est un gourmand mais comme il est bien droit bah moi je vais le garder tiens juste juste laisser cette grappe là et je vais couper au dessus voilà donc voyez tout ce que j'ai enlevé sur ce pied de tomate tout ça et ça ça c'est important donc vous allez bien l'aérer et ensuite vous allez surtout un petit peu le traité un traité avec la bouille bordelaise qui est ici que vous connaissez il ya des dosages c'est du cuivre n'abusez pas mais si vous en faites un ou deux par an c'est ça va pas trop abîmer votre sol mais n'excédez pas plus parce que sa tendance à se charger en en métaux lourds dans le sol donc un le cuivre n'est pas forcément ce qu'il ya de meilleur donc allez-y doucement alors je rappelle que la bouille bordelaise avant tout c'est c'est plus en préventif qu'en curatif là on va quand même le mettre pour éviter que ça se repropage mais si vous avez du milieu qui compte on continue à faire plus vieux etc la bouille bordelaise ne va pas vous aider grand chose là on va en mettre plutôt prévention si jamais ça revient donc ensuite bah vous traitez bien vous pulvériser et vous mettez sur toute votre plante et là on y va tac 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 un peu au dessus voilà à droite à gauche sur le tronc voilà c'est un aspect bleuté comme ça voilà et là notre tomate elle est bien tranquille par contre s'il pleut faut savoir que la bouille bordelaise quand il pleut eh ben ça se lessive donc et malheureusement s'il pleut souvent va falloir le refaire plusieurs fois donc c'est pour ça c'est un peu des fois assez compliqué donc voilà ce que vous pouvez faire c'est vraiment tailler aérer votre plante et traiter avec la bouille bordelaise pour moi c'est ce que je ferai alors pourquoi déjà il y a autant de mildiou pourquoi il ya eu du milieu ben je vais vous montrer ça on va s'écarter je vous avez tout de suite comprendre pourquoi parce qu'en fait c'est une zone très dense voyez les tomates un peu partout et c'est pas taillé donc forcément là vous allez créer de l'humidité et donc un développement beaucoup plus important de milieu j'arrête pas de lire mais taille regardez par exemple là voilà mon pote il me l'a il les a taillé là on a des des tomates qui sont bien taillés bien bien aéré oui donc il faut être arrivé à ce résultat qui est des tomates bien aéré voyez devant elle les a taillé je vous montre ici voilà elle les a taillé donc jusqu'en bas je dis tu tu montes à 50 cm voire la moitié du feuillage aucun problème et derrière ben c'est pas taillé et donc du coup ça crée simplement de l'humidité donc ça c'est vachement important de bien tailler vos tomates si vous habitez dans le nord bon voilà bah écoutez moi je vous souhaite bon courage à toutes et à tous ne désespérez pas taillez vos tomates aéré désherber le sol aussi c'est important de désherber ne paillez pas trop parce que plus vous allez pailler plus à écrire de l'humidité donc plutôt travailler sur des sur des toiles des toiles tissées des bâches qu'on met au sol éviter surtout trop de paillage quand c'est humide bien sûr si c'est en pariure caniculaire il n'y a pas de problème vous pouvez mettre du paillage à fond si vous souhaitez mais là cette année c'est pas trop possible voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner si vous avez des questions en commentaire n'hésitez pas à y répondre prenez soin de vous bon jardinage à tous ciao ciao